Alors la question nous dit, quelle est la translation T qui permet de passer du polygone bleu à celui en pointillé orange ? Donc sur la figure, on distingue clairement, on a notre polygone bleu ici, et le polygone en pointillé orange est là. Et donc on cherche les coordonnées de la translation qui permet de faire glisser le polygone bleu sur le polygone en orange. En termes plus simples, la question revient à dire de combien de cases il faut décaler la figure en bleu, de combien de cases selon l'axe horizontal et selon l'axe vertical, il faut la décaler pour qu'elle se superpose parfaitement avec la figure qui est représentée en orange. Alors pour résoudre ce problème, on va s'attacher à un point en particulier de la figure. Donc par exemple, on peut prendre ce point de coordonnée 1, 5. Donc c'est un angle de la figure, et on va regarder quelle est son image. Donc son image, on la retrouve ici, au point de coordonnée 0, 4. Donc qu'est-ce qu'il est arrivé à ce point ? On voit qu'on a perdu une case selon l'axe horizontal, on a fait moins 1, et on a également descendu d'une case selon l'axe vertical, donc moins 1 ici. Et donc au final, la translation qu'a subie ce point, c'est moins 1 selon l'axe horizontal et moins 1 selon l'axe vertical. On peut donc dire que le polygone orange est l'image du polygone bleu par la translation moins 1, moins 1.